En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en parabole, l'heure vient où je vous ne parlerai plus en parabole, mais où je vous entretiendrai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples dirent, « Voilà qu'à présent tu parles ouvertement et ne dis plus de parabole. Nous le savons à présent, tu sais tout. Tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. En cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur nous fait tellement confiance qu'il nous propose de demander des choses à son Père en son nom, c'est-à-dire de le remplacer, de parler à sa place, de faire croire au Père que ce qu'on lui demande, ça vient du Fils, ça vient de son Fils, vous voyez. Demandez les choses en mon nom. Allez-y, vous avez carte blanche, un petit peu comme Esaü, vous savez, se fit voler par Jacob son droit d'aînès. Jacob s'était déguisé en Esaü, en son frère aîné, et il a tiré sur lui la bénédiction d'Isaac. Voilà. Et c'est comme ça que la bénédiction est passée à un autre par du prix. Eh bien Jésus, dans sa grande miséricorde, nous propose de demander des choses à son Père en son nom. Parlez en mon nom. Vous imaginez un petit peu le risque qu'il prend, parce qu'on pourrait très bien demander à notre Père des Cieux des choses que le Fils ne veut pas. À vrai dire, cette intimité, vous voyez, cette fraternité, je ne sais pas comment dire, cette familiarité que le Seigneur Jésus nous propose d'avoir avec lui ne peut que nous faire vouloir ce qu'il veut. Dès lors qu'on est aussi intime avec le Christ qu'il nous propose de lui demander ce qu'on veut, eh bien on ne pourra que vouloir ce que Jésus veut vraiment. Donc Jésus ne prend pas tant de risques que cela. Voilà. Donc remercions le Seigneur Jésus de nous faire aussi confiance et agissons tel qu'il nous demande d'agir, d'avoir avec le Père beaucoup d'audace, de parler en le nom de son Fils, qu'il aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada